Bonjour bonjour, tout d'abord un grand merci à tous nos tipeurs qui nous aident à réaliser ces vidéos. Si celles-ci vous ont plu, je vous invite à vous abonner et à les faire circuler. Votre soutien et vos retours nous sont très précieux. Je rappelle aussi que nous mettons à disposition de nos tipeurs les contenus théoriques de nos vidéos. Faire une vidéo sur la taille des arbres est un sujet délicat, nous avons donc dû faire des choix stratégiques. Je vous invite aussi à visionner les vidéos précédentes pour comprendre le pourquoi et le comment de la taille. Dans tous les cas, il est évident que les conseils qui suivent ne se substituent pas à une observation rigoureuse de nos amis les arbres et de leur comportement spécifique. Personnellement, je taille presque exclusivement les arbres à pépins et les pêchers, mais je fais quand même quelques interventions stratégiques sur les autres essences. Je taille principalement pour soigner, mais aussi pour maintenir l'arbre à la hauteur d'homme et pour équilibrer vigueur et production. Par contre, je n'ai pas adopté de technique de taille radicale, j'essaie simplement de suivre le développement de l'arbre et de respecter son porc naturel. Celui-ci varie considérablement d'une espèce à l'autre et même au sein d'une même essence, ça peut varier. Le plus important pour vous, c'est de comprendre le fonctionnement de l'arbre, connaître ses organes et ensuite de respecter au mieux son développement naturel tout en répondant à vos besoins personnels. Je ne taille pas les cerisiers, les abricotiers, les amandiers, les kakis, les assimiliers ou même les noyés, sauf quelques interventions d'hygiène, c'est-à-dire les branches malades, abîmées ou mortes. Il m'est aussi arrivé de renouveler ma haie de mirabelier. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder les différents organes du pommier qui sont à peu près les mêmes chez le poirier. Alors voici un rameau. Un rameau, c'est une branche de 40 à 60 cm en général, selon la vigueur de l'arbre, qui est couvert d'œil à bois. Alors l'œil à bois, c'est un futur départ de rameau. Alors là, on a des brindilles, une petite ici et une plus grande ici. Alors la brindille normale, c'est une brindille qui se termine par un œil à bois. Ici, on a une brindille couronnée qui se termine par un bourgeon à fleurs. Alors on reconnaît le bourgeon à fleurs parce qu'il est plus boursouflé, il est plus gros et dès que l'arbre va débourrer, on va voir des pétales apparaître. Ici, on a un dard. Alors le dard, c'est un organe qui se trouve entre le bourgeon à fleurs et l'œil à bois. Il est indéterminé et c'est selon la taille qu'on veut qu'il va avoir ou le climat que l'arbre va décider de faire une fleur ou un rameau. Ici, on a l'organe qui va faire des fruits, qu'on appelle la bourse. C'est une partie un peu boursouflée qui va porter un fruit et en général renvoyer un rameau l'année suivante. Ici, on a une coursonne. La coursonne, c'est un peu l'organe du fruitier qui va rassembler la bourse, un œil à bois, un bourgeon à fleurs et un dard. Et c'est là-dessus qu'on va porter les fruits au fur et à mesure de l'âge de l'arbre. Tout d'abord, il y a la taille d'hiver pendant la dormance des arbres. On effectuera plutôt les tailles structurelles et stratégiques, surtout les grosses branches. Pour les fruits à noyaux, on préférera effectuer cette taille juste après la récolte. Au printemps, on fera aussi ce qu'on appelle la taille en verre. C'est celle-ci qu'il faut privilégier pour éclaircir au maximum. Cela favorise la production de fruits sur la production de bois. Les arbres cicatrisent aussi mieux à cette saison. Cela dit, même si en permaculture, on aura tendance à favoriser la taille en verre, qui a beaucoup d'avantages, je continue la taille d'hiver pour deux raisons. Un, j'ai beaucoup moins de temps au printemps et en été à cause des activités agricoles et de construction. Ce qui explique aussi pourquoi les anciens taillaient principalement en hiver. La deuxième raison, c'est que j'ai absolument besoin de prélever des rameaux pour greffer en mars dans ma pépinière. Les pommiers sont très très résistants à la taille, il n'y a pas de problème. Il y a aussi celui-là qui va sûrement nous faire une pomme. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il a tendance à faire ses fleurs au bout des brindilles. Et ça, c'est un indicateur. C'est-à-dire qu'il y a à peu près quatre types de pommiers identifiés différents. Il y en a qui font les fleurs en bas des brindilles et d'autres qui vont faire les fleurs au bout des brindilles. Ceux qui font les fleurs au bout des brindilles, si on coupe en permanence les brindilles, on n'aura jamais de fruits. Donc il faut vraiment observer les arbres pour voir où ils font les fleurs, parce que les fleurs, elles vont donner des fruits, et voir comment on peut faire en sorte d'avoir des fruits et aussi restreindre un peu sa croissance. Là, c'est des arbres, si on ne les taille pas, ils vont devenir énormes, ils vont prendre beaucoup trop de place ici. Pour les pommiers, selon les variétés, on verra des floraisons terminales qui provoquent un port plutôt pleureur et des floraisons sur des rameaux courts, qui donnent un arbre plutôt colonaire, comme la reine des rainettes. Autre chose qu'il faut savoir, les poiriers comme les pommiers font les fruits sur les branches de plus de deux ans. En ce qui concerne les pêchers, c'est plus compliqué. La taille fait partie des stratégies pour l'adapter à nos latitudes. On disait dans le temps qu'un pêcher taillé, ça peut vivre jusqu'à 20 ans, un pêcher non taillé, ça vit 5, 6, 7 ans. Parce qu'ils font les fruits au bout des rameaux de l'année, donc ils vont faire les fruits au bout des branches et les branches vont faire ça, ça va s'arquer, elles vont pousser en longueur, et à mon avis, ils déchirent et ils meurent. Pour les arbres palissés, une taille très interventionniste est indispensable. Les formes palissées donnent de très bons résultats et peuvent même durer très très longtemps avec de bonnes pratiques. Vos arbres fruitiers, surtout vos pommiers et poiriers, sont tous des clones. En effet, si vous semez un pépin, vous avez à peu près cinq chances sur cent d'obtenir un pommier ou un poirier correct. On dit qu'ils ne sont pas fidèles au semis. Mais dans tous les cas, pour reproduire ces variétés qui nous plaisent tant, nous les greffons sur des portes greffes. Ces portes greffes sont simplement des supports que l'on aura choisi en fonction de leur vigueur, de leur adaptation au sol et parfois aussi de leur résistance à certains facteurs climatiques ou certaines maladies. De manière générale, en dehors de certaines considérations stratégiques, si vous avez peu de place et que vous voulez plusieurs fruitiers, vous choisirez des arbres greffés sur des portes greffes à faible vigueur, que vous n'aurez pas besoin de tailler en permanence pour les garder petits. Si par contre vous avez de la place, vous choisirez de préférence des portes greffes vigoureux et vous vous orienterez vers des formes plus libres de haute tige. Pour ma part, cela dépend beaucoup de leur emplacement par rapport à la maison. Plus je suis loin et moins je taille, les arbres sont ainsi livrés à eux-mêmes, mais plus vigoureux. Ils nourrissent aussi en partie d'autres animaux. Par contre, plus je suis près de la maison, plus les arbres sont soignés et conduits pour leur faire correspondre un peu plus à mes besoins et aussi ne pas ombrager les zones de culture. Il faut aussi choisir la forme de l'arbre. Le choix de la forme est déterminant et il dépendra tout d'abord du porte greffe et du contexte. Par exemple, dans un petit jardin d'agrément, on choisira plutôt le fuseau ou le gobelet, voire un arbre palissé. Dans un verger de production, on choisira plutôt l'axe modifié avec arcure. Et dans un préverger ou dans un verger de plein vent, on choisira un porte greffe vigoureux et une forme plutôt en gobelet. Mais méfiez-vous toujours des solutions ou des conseils miracles qui démontent en une minute des siècles de savoir-faire. Observez, informez-vous, comparez vos sources d'informations, rencontrez les papiers jardiniers de votre coin et enfin, expérimentez. Mais n'oubliez jamais de faire un peu de ce qui marche.